Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de résolution pour débutants du Rubik's Cube. Je vous invite donc à télécharger ce manuel qui est en description. Là, on va parler du tout début, ici, donc il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'histoire à apprendre. On va choisir sa couleur et faire la première croix. Pour des soucis de facilité, nous apprendrons à partant tous avec la face blanche. Moi, je pars tous avec la face blanche parce que quand je suis en apprentissage avec mes élèves, que j'en ai 30 et qui sont tous à apprendre comment faire la croix, s'il y en a qui ont des croix jaunes, d'autres des croix rouges, des croix bleues, c'est un peu le bazar. Donc, tout le monde commence par le blanc et après, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Donc, la première étape, c'est de réussir à faire ça. Alors, ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est de chercher le centre blanc. Parce que forcément, si on veut faire notre croix blanche, il faut qu'on la fasse autour du centre blanc. On ne pourra pas la faire autour du centre bleu, d'accord ? Alors là, j'ai un coup de chance parce que celui-là, il est assez facile. Donc, j'ai mon centre blanc, en plus, j'ai déjà deux arêtes. Et le premier cas, on va donc laisser là, c'est important de comprendre les pièces, on va chercher des arêtes. Donc, on va chercher des pièces centrales qui ont deux couleurs et qui ont du blanc. Le premier cas qui est facile, c'est de se ramener avec la raie de blanche, soit là, soit ici. Parce que dans ce cas-là, pour la monter en haut, il suffit de monter. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, de ramener notre arête blanche ici pour pouvoir la monter. Là, ensuite, je cherche l'autre arête. On est dans un autre cas où mon blanc est en dessous. Donc, je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Quand le blanc est en dessous, pas très compliqué non plus, je le monte. Et voilà, j'ai formé ma croix. Hop, je vais essayer de vous montrer un autre cas. Bon, là, on est sur le cas qu'on voulait. Donc, mon centre blanc est en haut. Lui, il arrête et sur le côté ici, je n'ai qu'à la monter pour le mettre à côté de son centre blanc. Mais lui, il est là. Mais je le veux là. Eh bien, j'ai juste à faire ça. Et à partir du moment où il est là, ça, je sais faire parce que j'ai qu'à le monter. Voilà. Ici, je suis le cas où il est en dessous. Donc, je vais le mettre là, je le monte. Voilà. Et là, on est le cas où il est en bas. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, il était en haut. Mais là, il est en bas. Bon, c'est à peu près la même chose. Alors, je triche un peu sur certains cas parce que je vais revenir avant. Eh bien, pour pouvoir le monter, je le mets comme ça. Et du coup, je n'ai plus qu'à le monter. Et là, je suis tombé sur une particularité parce que ce n'est pas tout le temps aussi facile que ça. Si vous avez suivi, quand j'ai monté ma pièce, j'ai enlevé cette arête-là. Eh bien, ça, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai enlevé une arête pour en mettre une autre. Donc, j'ai trois arêtes de ma croix. Et quand je fais ça, j'en ai toujours trois. Alors, j'ai un coin en plus, mais ce n'est pas très important vu que là, ce qui nous intéresse, ce sont les centres. Alors, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi, la protection. Vu que je vais monter là, eh bien, ici, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de blanc. Et pour qu'il n'y ait pas de blanc, je peux tourner la face du haut, comme ça. Alors, pas comme ça parce que si je fais ça, j'ai toujours un blanc là. Donc, quand je mets mon arête blanche et verte, ça m'enlève mon arête orange. Mais je peux la tourner dans l'autre sens parce que ici, j'ai vu que je n'avais pas de blanc. Donc, je fais comme ça. Et hop, je peux monter mon arête. On a la même chose ici. Tout à l'heure, on a vu que je voulais faire ça pour pouvoir mettre mon arête là et de manière à la monter. Mais en faisant ça, j'ai enlevé mon arête rouge. Donc, ce que je fais, c'est que je monte mon arête blanche. Ce n'est pas grave. Je sais que mon arête rouge est là. Je monte mon arête verte et je remets mon arête rouge. Voilà. Et là, mon dernier arête est ici. Je ne peux pas la monter sinon j'ai mon bleu qui va partir si je monte. Donc, je protège ma pièce bleue en la mettant sur le côté et en mettant ici une pièce qui n'est pas blanche. Et je monte. Voilà. Donc, en vous entraînant là-dessus, vous devrez y arriver. Les élèves qui sont dans ma classe, entraînez-vous. N'hésitez pas à venir me voir sur les temps de récréation et tout ça parce que sur les temps de classe, on est quand même là pour travailler. Et dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous faire trois exemples de comment on peut faire des croix assez facilement. Donc, je repère le centre blanc et je vais chercher des arêtes blanches. Je vais les chercher les plus faciles possibles. Alors, j'ai ces deux-là. Ça, c'est bien quand ils sont opposés parce que j'aimerais qu'ils soient là. Donc, en faisant ça, j'en ai deux. Donc, je peux monter celle-là et monter celle-là. Voilà. Je cherche une autre arête. Super. Elle est ici. Donc, facile. Là, je n'ai pas de blanc. Je n'ai pas besoin de protéger. Je le monte. Je cherche mon autre arête. Et c'est là où il ne faut pas... J'ai des élèves qui font ça, qui tournent en espérant qu'une arête blanche arrive contre par magie. Là, non, il faut la chercher. Je la cherche et moi, j'ai vu, elle est là. Donc, ce que je fais... Excusez-moi, les enfants sont lâchés dans le parc. Ça va être un petit peu plus bruyant. Là, j'ai déjà une arête blanche. Donc, je voudrais la protéger. Je la protège en mettant une arête qui n'est pas blanche. Et je monte. Voilà. Ici, dans ce cas-là, j'en ai deux qui sont déjà mis. Ça peut arriver. Super. Et j'ai mon rouge qui demande à être monté. Super. Donc, je monte mon rouge. Ça, c'était facile. Et le dernier, le orange. Alors, le orange, il est en bas. Donc, on a vu qu'on faisait comme ça. Mais c'est pareil que tout à l'heure. Si je le mets là, ça va m'enlever le rouge pour mettre l'orange. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ici une arête qui n'a pas de blanc pour pouvoir monter mon orange. Voilà. J'ai fait la croix. Encore un cas. Donc, là, j'en ai deux. Je cherche une troisième arête. J'en ai une qui est au-dessous, en dessous du orange. Mais je ne vais pas la monter comme ça. Sinon, je sors ma orange. Donc, je protège ma orange en mettant au-dessus du rouge une pièce qui n'a pas de blanc. Et je monte mon rouge. Je cherche l'autre pièce. Elle est ici. Elle est bleue. Donc, si je monte là, je fais enlever la verte. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je protège pour mettre ici une pièce qui n'a pas de blanc et je monte ma bleue. Voilà. Un dernier cas. J'ai mon blanc qui est ici. Le rouge là, qui ne demande qu'à être monté. J'ai le orange qui veut monter aussi. Mais si je le monte, j'enlève le rouge. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, je protège mon rouge en mettant une pièce qui n'est pas blanche là. Je continue de chercher. Là, j'ai ce cas-là qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je pourrais le descendre comme ça. Mais si je le descends comme ça, en faisant ça, ça va enlever mon rouge. Donc, il faudrait que je protège. Donc, là, je peux être malin et me dire qu'ici, je n'ai pas de blanc. Donc, je le mets là pour pouvoir le monter là où je n'ai pas de blanc. La dernière pièce, j'ai vu qu'elle était au-dessous. Si je la monte, ça m'enlève mon rouge, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, je protège mon rouge et je monte mes pièces blanches. Voilà. Entraînez-vous à ça. Vous devriez y arriver assez facilement. N'hésitez pas soit à venir me voir en classe, soit à me poser des questions en commentaire. Je pourrais y répondre. Il n'y a pas de souci. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment finaliser la première face. Et vous aurez déjà fait un bon travail. Au passage, on profite pour faire un grand remerciement à Thierry D'Atoucube qui ne m'aide pas que moi, qui aide le Rubik's Cube en général en France. C'est vraiment un booster de Rubik's Cube depuis qu'il a créé sa boutique à Bayonne. Après, forcément, nous avons un lien particulier, vu que je suis à l'école à Bayonne, que la boutique est à côté. Et c'est grâce à lui, si je peux avoir autant de matériel de qualité pour faire progresser mes élèves. Donc, si vous voulez du matériel de qualité, passez à la boutique Atoucube. N'hésitez pas à y aller. Il sera de très bons conseils. Si vous habitez loin, allez sur son site internet atoucube.com et vous trouverez tout ce que vous voudrez en matière de Rubik's Cube. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur comment terminer la première face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada